Bonjour, mon nom est Claude Matthews pour Cine Techno et voici ma critique du jeu Assassin Creed Mirage sur la PS5 publié par Ubisoft. Alors Assassin Creed, c'est une franchise qui date depuis environ 2007. Alors ce jeu, c'est vraiment une suite de cette série, mais vraiment la suite du jeu Assassin Creed Valhalla. Alors pour ceux et celles qui ont joué ce jeu, on voit Basim qui est le personnage principal de Mirage, il fait un petit caméo si vous voulez, dans le jeu Valhalla. Là, est-ce qu'il est nécessaire de jouer Valhalla pour embarquer dans ce jeu? Je vous dis et je vous promets que non. Alors le jeu Assassin Creed nous remet vraiment à la base de son origine, du premier Assassin Creed qui était sorti en 2007, auquel on fait vraiment, le jeu met l'accent sur la discrétion auquel qu'on peut approcher les gardes et on peut tout simplement s'en débarrasser d'un seul coup. On peut faire un vol, un pit pocket de certains personnages dans le jeu sans être vu. Alors l'objectif dans le fond, c'est comme toutes les Assassin Creed, c'est qu'il y a un culte qui veut faire tout simplement du histoire, à l'humanité et c'est aux assassins justement de remettre l'ordre au tout. Et puis il s'agit de trouver des indices pour trouver le prochain membre culte et pour s'en débarrasser. Ce que j'ai bien aimé et ce que j'ai bien apprécié de ce jeu, c'est qu'on retourne vraiment à la base, auquel que ce n'est plus d'un style parce que dans les dernières années, la franchise de Assassin Creed était vraiment misée ou axée sur un style RPG auquel qu'on accumule des points d'expérience et on peut débloquer certaines caractéristiques ou bien certaines habiletés pour rehausser notre personnage. Dans ce cas-ci, oui, on peut rehausser notre discrétion, on peut rehausser notre bord de vie, si vous voulez, ou même aider à notre ami Faucon de tout simplement surveiller les alentours pour nous donner des indices. Là, encore une fois, avec les indices, ce qui est super dans ce jeu ici, c'est qu'on peut y approcher de deux différentes façons. On peut utiliser de la discrétion et trouver des passages secrets ou bien trouver un tunnel, s'il y a des souterrains, grimper des murs auxquels qu'on peut tout simplement sauter par-dessus, comme voltiger au-dessus de certains gardes afin de franchir notre objectif. Ou on peut vraiment y aller plein dedans, tête en première, attaquer. Est-ce qu'il y a une façon plus idéale que l'autre? C'est sûr que le jeu est misé sur la discrétion, mais on a le choix. En ayant essayé le jeu, je vous garantis que la discrétion, c'est vraiment la façon d'y faire. On peut facilement trouver, aboutir notre objectif et puis en sortir sans même que les gardes soient au courant de ce qu'on fait. Alors, visuellement, le jeu Assassin's Creed, c'est du grand Assassin's Creed, qui veut dire que quand on fait une synchronisation, on fait un 360 du paysage. L'animation est très fluide. Il y a quelques instants auxquels que je tentais de me battre contre un garde ou peu importe, avec une armure, dans une caverne. Et puis là, j'étais vraiment coincé entre l'échelle et le mur, pour une raison telle quelle, il y avait un petit glitch. Est-ce que ça arrive souvent? Malheureusement, non. Malheureusement, oui. Mais on peut facilement juste faire un reboot ou tout simplement dire, OK, on sort du jeu, on revient, on fait un reload de la dernière sauvegarde et puis le tour est joué. Mais visuellement, le jeu est vraiment, c'est du... Les framerates, des affaires de genre, très fluides. C'est vraiment... Surtout si vous avez une télévision 4K avec 120 frames par seconde, ça vaut vraiment le coup. Autre chose que j'ai bien apprécié du jeu, c'est que les énigmes sont vraiment dignes de la franchise, encore une fois. Alors, tout dépendant de la route qu'on veut grimper, par exemple, ou bien les casse-têtes qu'on doit essayer de résoudre. Il faut y réfléchir. Alors, c'est bien. Puis le retour à la base, de simplement juste approcher un garde, faire un kill par en arrière ou tout simplement, là, utiliser Eagle Vision pour voir qu'est-ce qu'il y a devant nous, des indices. C'est du grand Assassin's Creed. C'est sûr que le jeu nous promet, ou l'Ubisoft nous promet que c'est un jeu de longue durée, de ce que je peux voir, je pense en moyenne d'après 40 heures, si pas moins, on pourrait vraiment tout débloquer et tout... et finir et terminer le jeu. Ce que j'ai aussi moyen précise, autant qu'il n'y a pas d'arbre d'options comme des RPG dans les deux derniers Assassin's Creed mais mes préférés, c'était Vanilla et puis Black Sea. Black Sea, je crois, avec les pirates. Mais auxquels qu'on a plusieurs armes auxquelles qu'on peut débloquer des affaires du genre. Oui, c'est bien qu'on... ils ne se mettent pas l'accent là-dessus, mais ça serait bien d'avoir un petit peu plus d'options d'avoir des différentes modèles d'assassinat, si vous voulez. Alors... puis il n'y a pas beaucoup de missions secondaires, il y en a quelques-unes, mais pas autant que dans le passé. Des choses du genre auraient pu épanouir le jeu pour que ce soit encore plus grandiose. Par contre, cela étant dit, je suis un gros fan d'Assassin's Creed. Ça vaut vraiment le coup. Alors, même si c'est un jeu qu'on se sent que c'est un ajout à Vanilla, mais laissez-moi vous dire que c'est vraiment amusant. Puis si vous êtes fan ou amateur d'Assassin's Creed, c'est à essayer sans faute. Voilà Clifford Matthews pour Ciné Techno. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup.